Hello hello les beatmakers de PinZero ici Mick Skepp pour devenir beatmaker.com dans cette vidéo je vais vous partager une technique de composition qui est notamment utilisée par certains compositeurs de musique de film c'est une technique de composition qui est très intéressante à deux niveaux c'est à dire si vous êtes débutant ça va être très intéressant parce que ça va vous aider à créer de meilleures mélodies sans avoir à trop vous prendre la tête avec des harmonies complexes ou autres même si au final vous pouvez arriver à produire des harmonies qui sont assez assez complexes, des séquences qui sont assez riches mais vous allez comprendre pourquoi on va y arriver beaucoup plus facilement qu'en composant de manière standard et c'est aussi une méthode qui va être intéressante pour ceux qui ont un niveau par exemple un jeu au clavier qui est de bonne facture on va dire parce que c'est aussi une méthode qui va permettre d'anticiper un petit peu les éléments qu'on va pouvoir ajouter dans notre composition finale c'est à dire voilà tel ou tel instrument va jouer telle ou telle partie tel ou tel type de séquence donc c'est intéressant à différents niveaux et c'est une méthode que moi j'utilise voilà très régulièrement cette méthode c'est quoi c'est une méthode qu'on peut appeler la méthode step by step pas à pas c'est à dire qu'on va y aller progressivement en règle générale ce qu'on fait lorsqu'on compose parce que la plupart des gens des beatmakers des compositeurs font c'est qu'ils veulent aller vite tout de suite ils veulent des harmonies qui claquent donc ils vont créer par exemple des bases d'accords trois notes quatre notes d'accords voilà des accords plus ou moins riches en fonction de ce qu'ils veulent faire et à côté de ça ils vont essayer de trouver une mélodie également qui matche bien donc voilà plusieurs notes et bon bref ils vont essayer d'aller assez vite pour voilà trouver le le gimmick qui tue on va dire mais ici l'idée c'est justement de pas aller vite c'est d'y aller progressivement je vous montre un exemple concret là j'ai pris un son de flûte mais j'aurais très bien pu prendre un son de piano ou autre on va commencer alors moi je vais le faire je vais vous faire cette démonstration au clavier je vais jouer au clavier mais c'est c'est également une méthode valable même si vous composez à la souris c'est juste qu'il faudra adapter peut-être un petit peu donc au lieu de jouer des accords je vais par exemple commencer à essayer de trouver des notes d'appui je ne suis pas obligé de dire des notes de basse c'est plus des notes d'appui harmonique par rapport à la mélodie que j'ai joué ensuite donc je vais juste jouer une note par doigt donc par exemple je vais faire une séquence comme ça avec quatre notes ok quelque chose vraiment très simple soit dit en passant vous pouvez voir les notes que je joue ici au niveau de mon de mon clavier de mon instrument virtuel hit up là sur le clavier une fois que vous avez trouvé des notes de basse que vous aimez bien et bah vous allez commencer à harmoniser mais pas en jouant plein de notes en jouant justement juste quelques notes qui vont bien s'harmoniser à chaque fois avec les notes de la de la partie appui de donc en l'occurrence pour moi c'est la main gauche par exemple je pourrais faire quelque chose comme ça donc très simple oui main gauche je joue ça main droite je joue ça donc des notes différentes de celles que je joue à la main gauche mais qui s'harmonisent bien entre elles ça c'est une première chose c'est la base de la base une fois que vous avez ça vous pouvez commencer à complexifier la main droite c'est à dire la partie mélodique alors vous n'êtes pas obligé de tout de suite rajouter plein de notes essayer de trouver une mélodie on y va progressivement on peut déjà essayer de trouver un rythme un phrasé par exemple pour faire quelque chose comme ça ou alors rajouter juste une ou deux notes et puis essayer de trouver un voilà un petit rythme mélodique sympa je sais pas quelque chose comme ça oui j'y vais vraiment progressivement évidemment je peux aller plus loin je peux essayer maintenant que j'ai trouvé cette petite séquence sympa de toujours à la main droite toujours sur la partie mélodique de rajouter des notes pour essayer de complexifier un petit peu ma mélodie donc c'est ce que je vais essayer de faire ici ok donc on pourrait s'arrêter ici c'est déjà pas mal on aurait déjà une structure mélodique intéressante mais on peut potentiellement aller plus loin c'est à dire que maintenant que j'ai notamment travaillé sur ma main droite et que je suis satisfait de ma mélodie je peux revenir à ma main gauche ma partie appuie on va dire et la complexifier à son tour c'est à dire que qu'est ce que je pourrais faire je pourrais jouer cette fois ci des accords sur la base de mes notes de basse là ici je pourrais construire des accords et faire quelque chose comme ça ça je voulais jouer un peu plus bas je vais baisser en octave bon bref vous voyez l'idée et je pourrais aller encore plus loin c'est à dire que plutôt que de jouer des accords je pourrais peut-être aussi essayer de jouer à la place des arpèges donc faire quelque chose comme ça je remonte en octaves autrement dit là à la main gauche je joue quelque chose comme bien évidemment on pourrait jouer tout autre chose c'est un exemple parmi tant d'autres et donc une fois qu'on a fait ça ce qui est assez intéressant c'est que on dispose bah notamment déjà d'une bonne mélodie et on est sûr que nos harmonies matchent bien et surtout on a plusieurs possibilités après de type de séquence c'est à dire que voilà j'ai joué des accords j'ai joué des notes de basse très simple comme ça au début j'ai joué des arpèges j'ai plusieurs choses qui passent bien et bah je peux utiliser ça et c'est ce que font les compositeurs de notamment de musique de film je peux utiliser ça et les répartir sur différents instruments je pourrais très bien avoir justement cette petite séquence par laquelle on a commencé à la main gauche là donc ma séquence d'appui je pourrais utiliser par exemple une basse dessus ou un basson si je voulais voilà créer quelque chose de plus orchestral je pourrais évidemment jouer le mouvement rythmique de ma mélodie bah par exemple le réserver à un instrument je sais pas un un violon ou des pizzicatos par exemple c'est à dire que souvenez-vous ma mélodie la mélodie que j'ai trouvé c'était ça mais je pourrais la décomposer cette mélodie donc je pourrais par exemple faire jouer des pizzicatos cette séquence là ok et l'autre partie mélodique les notes supplémentaires que j'ai rajouté après je pourrais les faire jouer par un autre son par exemple par une flûte et faire quelque chose comme ça ok donc voyez on peut décomposer après et répartir ça sur différents instruments pareil pour ce que j'ai joué à la main gauche tout à l'heure je pourrais jouer par exemple peut-être et quand j'ai testé des accords à la main gauche je pourrais peut-être les utiliser pour un piano voilà donc encore un autre instrument souvenez-vous que j'ai testé aussi des arpèges je pourrais pourquoi pas les réserver je sais pas un violon un pizzicato comme je disais tout à l'heure et donc c'est ce que font mentalement grosso modo les compositeurs de musique de film c'est à dire que lorsqu'ils commencent à complexifier leur composition et ben en fait ils vont réutiliser la manière dont ils ont joué dont ils ont complexifié leur séquence simplement pour les répartir sur différents types d'instruments en tout cas voilà cette méthode de composition elle est vraiment très très efficace je l'utilise souvent vous avez bien compris l'idée on y va petit à petit donc c'est quelque chose qui est vraiment très pratique pour les débutants pour apprendre à construire leur mélodie à les complexifier et c'est quelque chose qui est très utile aussi pour les personnes un petit peu plus avancées et notamment ceux qui jouent du clavier parce que en procédant comme ça ça va aussi vous aider évidemment à trouver des mélodies plutôt que de vous précipiter à tout de suite essayer de faire des choses assez complexes mais surtout vous allez pouvoir comme ça disposer de plusieurs types de séquences et tout de suite un petit peu anticiper ce que va être votre composition par la suite voilà la répartition au niveau des instruments etc etc bref voilà les amis ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo j'espère en tout cas que vous avez appris quelque chose que cette vidéo a simplement été utile pour vous si c'est le cas je vous invite à liker à fond cette vidéo parce que je vous rappelle que c'est très utile pour le référencement ça permet à la vidéo d'être mis en avant et donc forcément la vidéo a ensuite plus de vues on fait grossir la communauté donc voilà si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à la liker et à partager tout autour de vous notamment sur vos réseaux sociaux à vos amis et si vous avez des questions des suggestions ou autres commentaire ça se passe juste sous la vidéo dans la partie commentaire et quant à moi je vous retrouve très bientôt pour un prochain tutoriel et d'ici là portez vous bien les amis ciao